Ils sont six, dont cinq mètres et un habite camerounais qui ont reçu leur diplôme des mains de l'ambassadeur plénipotentiel de Corée au Cameroun, ce 18 juin 2022. C'est l'aurier d'un autre genre qui, en octobre 2021 à Bidjan, ont passé leur grade supérieur. Quoi de mieux pour le diplomate coréen d'apprécier l'événement ? C'est un grand plaisir d'assister à la septième édition du championnat d'Afrique centrale de Técondeau, organisée sous l'égide de l'Union des Fédérations de Técondeau d'Afrique centrale. Cette édition du championnat sera un grand succès avec la présence des huit pays de l'Afrique centrale. Le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo, le Gabon, la République démocratique du Congo, la Guinée corporeale et certains de mes principes. Et que tous les participants seront unis et fiers au cours d'une compétition d'une bonne volonté. Grâce à leur bravou, leur détermination et leur courage, ils ont su braver tous les obstacles pour un résultat probant. L'univers révèle ses secrets à ceux qui osent suivre leur cœur. Je vous remercie. Merci. Comme un bon père de famille, l'ambassadeur coréen a remis un important don de matériel à la Fédération Camerounaise de Taekwondo pour un futur meilleur des Taekwondoïstes. L'intuition voit toujours avant les yeux et ne se trompe jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada